On se retrouve au premier break de la journée avec AP et nous faire une petite chute pour rappeler celle de Bordeaux ce week-end. Déjà, est-ce que ça va bien ? Parce que tu as inquiété tout le monde sur Facebook. Non, je rassure tout le monde, ça va très bien. Bon, alors on peut rassurer Stéphane, Gérard, Maman et Tamadrid et tout va bien. Voilà, tout va bien. J'ai un petit peu des bleus de partout, mais ça ne se voit pas et c'est là que j'ai envie. Et je crois que ça va encore mieux parce que deux premiers niveaux, super. J'ai fait deux bons niveaux. Le premier niveau, j'ai pas fait beaucoup d'action, c'est dans le deuxième où les blindes augmentent un petit peu, où je m'amuse un petit peu plus. Donc je monte à 40 000 jetons. Avec un beau call ? J'ai fait un très beau call. Je parle du coup. Oui, oui, raconte-nous le coup. Comme vous voulez. Allez, raconte-nous le coup. Donc ça va, je suis au bouton, je raise avec Roivite, il y a le last small blind de 3bet, je call avec ma position. Le flop maintenant, c'est 8-6-6. Je check, il envoie un barrel, je call. À la turn, c'est une brique, un 2, un 2, un 1. Et là, il check. Je sens une petite faiblesse. J'envoie 1-6-6 et là, il me revient dessus avec 4 000. Je réfléchis, je call et la rivière n'apporte rien, un petit 4. Et il check, je check. Avec mon Roivite, je gagne contre son enseignement. Voilà, donc un bon début de journée. Je me suis qu'une prière. Oui, bon début. Tranquille. Plus de 40 000 jetons, je crois. Alors, on retrouve l'homme en forme de la team PMU, puisqu'on ne l'a pas vu après sa victoire au High Roller du WPT National Mauritius. Il était un peu tard, il avait son avion, je crois, deux heures après, quand ça s'est terminé. Et il est blanche. Jean-Philippe Rohr, vainqueur du High Roller du WPT Mauritius. Deux premiers niveaux, un peu plus calmes, on va dire, aujourd'hui. Oui, très calmes, j'ai très peu joué, j'ai aussi entre 28 et 32 000, terminé à 30 000 et quelques. Non, deux niveaux très calmes, rien à signaler, j'observe un petit peu la table. Tu as récupéré, je crois, Victor Hamdine. Oui, à ma droite, mais qui a perdu déjà au moins 60% de son tapis. Donc, je pense qu'il sera moins dangereux. Mais sinon, la table est correcte. Alors, on ne l'a pas cité, il y a Ilan Roy aussi qui est à ta table. Voilà, c'est l'homme dangereux. En tout cas, il joue bien. Il a fait des très beaux calls, notamment avec le terrain sur Yann Singer. Et donc, il doit être à 45 000, 50 000. Je pense qu'il va être très dangereux. C'est l'homme à suivre de la table. Ok, on se retrouve un peu plus tard. Vous voyez, Madrid, plein soleil. Ça nous rappelle un peu Maurice, la plage en moi et l'eau turquoise en moi. Tout va bien, les quatre poulains seront toujours là. Rendez-vous après.